bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo du défi de 30 jours de vidéo ce soir je m'adresse aux parents j'avais envie de faire une petite vidéo concernant les parents parce que ce matin j'ai vu un truc qui m'a frappé et ça concerne justement le fait d'être un parent et comment à fonctionner en tant que parent parce que j'ai vu un papa qui était pressé d'aller au travail mais en même temps qui en voulant être un bon papa voulait emmener ses enfants à l'école et grosso modo cette situation a fini dans la tension les larmes et les cris et j'ai regardé ça je me suis dit ok qu'est ce que je fais de différent moi alors c'est vrai que ben j'ai pas forcément l'obligation d'aller tous les matins à travail donc ça aide mais quand je bosse ou que j'ai un travail et que j'ai des horaires à respecter j'ai j'ai ben voilà j'ai quand même aussi des horaires à respecter et je me posais la question mais qu'est ce qu'il y a de différent chez moi parce que bon j'ai deux enfants un un jeune adulte qui a 20 ans et puis mon petit mon petit dernier qui a 10 ans et j'ai une de mes voisines qui qui me disait qui me disait il y a quelques temps en arrière mais t'as fait comment pour pour ton grand parce que c'est un grand génial à son âge il est serviable il est sympa il est il est il est super gentil il est adorable t'as fait comment pour 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 avoir pour avoir un un ado et un jeune aussi génial que ça et ça m'a obligé à me poser des questions en me disant bah premièrement déjà c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des des enfants qui ont un bon fond c'est c'est des gosses adorables c'est des gosses géniaux fondamentalement donc déjà un bon point au départ et on pense qu'on prend et après je me suis posé la question ok qu'est ce qu'est ce qu'il y a de différent dans ma façon d'être un parent et qu'est ce que j'amène de différent ces enfants et la première chose que j'ai remarqué c'est je les traite en amis mais je suis pas la maman copine qu'est ce que je veux dire par là c'est que je suis une maman si un problème ou autre c'est moi qui doit prendre les choses en main jusqu'à enfin mon grand adulte maintenant mais en cas de pépins ou autre c'est moi qui suis responsable d'eux donc à partir de ce moment là je connais mon rôle et je prends mon rôle par contre je ne traite enfin je traite mes enfants comme je traite mes amis il me viendrait jamais à l'idée de traiter mes amis comme du poisson pourri de les engueuler pour un rien parce qu'ils m'énervent de passer mes nerfs sur mes amis non ça c'est quelque chose que je ne ferai pas alors pourquoi est ce que je ferai sur mes enfants ça marche pas pour moi et ça c'est vraiment ça c'est vraiment un des éléments de base c'est que je traite mes enfants comme je traite mes amis je ne me permets pas avec mes enfants ce que je me permettrais pas avec mes amis et inversement mes amis j'ai envie qu'ils soient bien j'ai envie de m'amuser avec eux j'ai envie de passer du bon temps donc avec mes enfants comme je disais même si j'ai mon rôle de maman quand il s'agit de faire les devoirs je suis ferme quand il s'agit de certaines choses en place je suis ferme mais j'ai envie de passer du bon temps avec eux j'ai envie que ce soit chouette j'ai envie qu'on garde de bons souvenirs ensemble donc là ça c'est vraiment un des premiers éléments de base que j'ai en tête c'est comme je disais je connais mon rôle de maman je suis pas la maman copine à tout laisser passer mais d'un autre côté je traite mes enfants en amis donc ça c'est un des premiers principes de base auxquels je me réfère quand il s'agit de d'être un parent et de fonctionner avec mes enfants la deuxième chose c'est que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours concernant les attentes les projections etc je n'attends rien d'eux j'attends pas qu'ils soient parfaits j'attends pas qu'ils soient meilleurs que moi j'attends pas qu'ils aient que des bons résultats j'attends pas enfin je veux dire ils vont faire des bêtises et c'est ok ils vont se planter à avoir des mauvaises notes et c'est ok ils vont ils vont pas être parfaits et c'est ok ils sont qui ils sont et à partir de là c'est mon rôle à moi de les emmener à avoir du plaisir à être qui ils sont et voir ce qui peut être possible pour eux donc ça c'est ça c'est vraiment un deuxième principe c'est que tous les matins je détruis et décris les attentes et projections que j'ai d'eux et que j'ai de moi envers pour voir qu'est ce qui peut être possible ensemble donc ça c'est ça c'est la deuxième chose et puis qu'est ce qui me vient encore par rapport à ça la notion de laisser être c'est à dire que je suis une femme et j'ai que des fils j'ai mis au monde que des mecs donc déjà premièrement il n'y a pas d'identification ça peut pas être un petit moi de toute façon j'ai des petits mâles enfin j'ai un grand mâle donc ça peut il n'y a pas il n'y a pas eu ce phénomène d'identification donc ils peuvent pas ils seront de toute façon différents moi et à partir de cette différence qu'est ce que je peux découvrir de cette différence et et comment est ce que je peux les laisser être tout ce qu'ils ont envie d'être en les soutenant dans ce qu'ils ont envie d'être et c'est à moi on va dire de d'amener des influx parce que je suis l'adulte d'amener des influx d'amener les éléments à partir de ce moment là ça va être à eux de choisir et depuis qu'ils sont tout petit j'amène aussi les informations qui leur sont nécessaires pour prendre conscience c'est à dire que souvent les parents passent leur temps à courir derrière leur petit en disant c'est pas si fais pas ça tu verras c'est dangereux non va pas là machin etc moi quand ils étaient petits ben typiquement mes petits je les ai pris puis quand il y avait le feu ou quand il y avait le four pris le bébé sous le bras ou un an ou deux ans sous le bras approcher la main de la porte du four en disant ça chauffe hein et puis là ça chauffe fort voilà maintenant si tu mets la main contre qu'est ce qui va se passer ah bah ça va faire mal et là j'aurais fait ça une fois et il savait donc là pour toutes ces choses là j'ai pris une minute deux pour leur montrer pour qu'ils puissent prendre conscience par eux mêmes que si je vais là ça va pas se terminer bien avec les ciseaux c'était pareil avec avec n'importe quoi avec tous les éléments qui pouvaient les mettre en danger et qui pouvaient avoir un impact sur eux j'ai fait exactement pareil je leur ai donné l'élément l'information nécessaire en disant si tu continues ça voilà ce qui va se passer c'est ce que tu veux choisir et ça leur a permis de prendre conscience de choisir et là maintenant ils choisissent par eux mêmes s'ils veulent tenter quelque chose de dangereux leur choix mais la plupart du temps ils sont genre ah non c'est bon j'ai vu ce que ça donne donc là ça c'est vraiment un autre élément c'est je passe pas mon temps à leur chercher des poux je leur donne les informations nécessaires leur disant ok en choisissant ça ça t'emmène dans cette direction là est-ce que c'est là que tu veux aller et la plupart du temps ils réfléchissent et non ça m'intéresse pas et voilà et voilà comment on obtient des ados pas trop mal dans leur peau qui avancent et c'est vrai que tous les jours de parents c'est pas c'est pas c'est des jours où on a juste envie de clouer au mur mais ça ça va être le sujet d'une autre vidéo probablement comment réagir les jours où ils appuient sur tous vos boutons puis vous avez juste envie de les étrangler mais mais ça avec ces principes de base là ces principes de base fondamentaux c'est ce qui fait que franchement j'ai des super relations avec mes enfants et et ben le jeune adulte que j'ai c'est vrai que je suis fier je suis fier de lui et mon petit bonhomme je suis fier de lui aussi à sa manière il m'apporte des choses totalement différentes et qu'est-ce qu'il va pouvoir créer de sa vie ça ça va être son aventure et ça va être à moi de lui donner les les jalons de lui offrir les clés pour naviguer cette réalité pour qu'il puisse naviguer cette réalité parce que c'est sa vie je suis sa mère je peux pas vivre sa vie à sa place donc là ça va être à lui de voir qu'est ce qu'il peut choisir qu'est ce qu'il peut mettre en place pour vivre sa vie et ça c'est vraiment avec ces principes là en place être un parent c'est vachement plus facile donc je me rends compte que plus je parle du fait d'être un parent plus j'aurai des idées à vous donner donc je pense que je vais refaire deux ou trois vidéos là dessus sur ce thème là en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je vous retrouve à très bientôt merci merci